Bonjour à tous, bienvenue, c'est Tacopix, j'avais envie de vous faire une petite vidéo. Je voulais vous présenter le travail de l'équipe Time Walk Game, qui était spécialisée dans la reproduction de jeux vidéo. En effet, l'équipe ne travaille plus, le site a fermé en début d'année, ce qui est bien dommage car il faisait du travail vraiment de bonne qualité. La reproduction du jeu en question, c'est celle de Mother, ou Earthbound, dans sa version américaine. Jeu développé par Al Laboratory et Ape, édité par Nintendo. La version japonaise du jeu est sortie le 27 juillet 1989, et ils avaient commencé à travailler sur la version américaine, mais qui finalement n'est jamais sortie. En 1998, un des prototypes du jeu a été racheté par DemiForce, qui est un groupe de traducteurs. Ils ont fait la traduction du jeu, donc traduction non officielle, et ils l'ont appelé Earthbound Zero pour le différencier de la version japonaise officielle. Premier détail, le jeu m'a été livré dans une pochette de plastique de protection, ce que ne font pas tous les sites qui font de la reproduction de jeux ou qui font du cartemode. Afin d'éviter des problèmes, je pense, de copie, de droit d'auteur, on voit que les logos officiels de Nintendo et du seau de qualité ont été détournés, et ils ont mis leur propre logo dedans, TimeWalk. Le carton utilisé pour la boîte est vraiment de bonne qualité, même de qualité supérieure, je dirais, aux boîtes originales de NES. Il y a vraiment une finition exemplaire, il y a un vrai souci du détail. C'est une reproduction complète de l'ensemble. Donc on trouve la carte du monde, qui est relativement grande, qui est imprimée sur du papier de bonne qualité. On trouve également le manuel, qui lui aussi est de qualité irréprochable, que ce soit la qualité des images utilisées, ou du texte, ou de l'impression. Il y a un livret qui est relié par deux agrafes, et dans lequel, à la première page, le staff de TimeWalk précise qu'il s'agit d'une reproduction, et donc ce n'est pas un produit officiel de Nintendo. Évidemment, le plus important, c'est la cartouche de jeu. On voit qu'elle est dans une deuxième pochette de protection. La cartouche est dans l'étui noir officiel Nintendo, et on remarque qu'elle est rouge. La cartouche, en effet, a été peinte, avec une peinture de très bonne qualité. Alors le contact aux doigts est un petit peu différent, du coup. Ce n'est pas exactement la même sensation que sur une cartouche grise classique, mais il y a une réelle cohérence graphique, avec l'ensemble du paquet. Sur la cartouche, on trouve les logos officiels, pour le coup. On a donc une reproduction de qualité professionnelle, et je suis déçu de n'avoir commandé que ce jeu-là, étant donné que, eh bien, Tamol, qu'on a arrêté de faire des reproductions de jeu. Il ne me reste maintenant qu'à jouer au jeu en anglais. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo, et je vous dis à bientôt.